Wesh les gars, tu es trop content ? Il y a quelques jours, il y a eu le retour de BigFloYoli. Non par contre, ce qui est vraiment lourd, c'est qu'après 3 ans d'attente, on revoit enfin PNL. Et évidemment, ils ne pouvaient pas revenir avec une simple tournée. Ils ont profité que toutes leurs dates soient reportées, pour taffer encore plus sur la scénographie et rendre la tournée unique. Il y a un décor différent pour chaque son, des passerelles, et il y a même une grosse structure au centre qui bouge, et qui doivent d'ailleurs enlever et remettre à chaque concert. Bref, même si la tournée, elle est pas parfaite, entre le live qui a été prévu mais qui a pas marché, DTF qui ont malheureusement pas pu faire quelques premières parties à cause de l'accident, et même récemment là, quand PNL, ils ont été obligés de reporter 2 dates, parce que l'un des frères était malade. Malgré tous ces problèmes, comme je l'ai dit, il y a eu un vrai taf. De plus, PNL, ils se donnent à fond à chaque date. Pour les personnes qui ont eu la chance de vivre ça, la plupart disent plus que c'est sûrement le meilleur concert qu'ils ont vu. D'ailleurs, moi je vais les voir le 10 juin à Nîmes, j'ai trop hâte de vivre ça. Mais bref, cette tournée des deux frères, c'est pas qu'une simple tournée. Il y a plein de détails d'easter eggs qui sont cachés dans les décors, plein d'indices de partout qui sont trop intéressants, et surtout, qui nous donnent de nouvelles infos sur PNL. Particulièrement sur ce qui va se passer après les concerts, on va enfin en savoir un peu plus sur le prochain album. Enfin, s'il y en a un... Oh juste là, vous savez les mecs fous dans ODD ? Apparemment, c'est Lucas, genre le pote à PNL, vous voyez très bien qui c'est de toute façon. Tu viens de l'apprendre récemment, je crois que j'étais le seul à pas le savoir. Bref, on rentre dans le sujet avec une vraie info. Le long du concert, il y a une écriture arabe qui apparaît par-ci par-là, très rapidement sur un écran, sur le t-shirt des Noès, et il est même écrit en tout petit sur son micro. Cette écriture, elle veut tout simplement dire, tu es libre. Mais du coup, libre de quoi ? Depuis que PNL est de retour, à chaque fois, ils font que de dire, le vent est bon. Sur Twitter, sur Insta, et même en concert... Le vent est bon. T'es libre, plus le vent est bon, en sens que PNL ont accompli leur but. Que maintenant, il est temps de partir, et ça, tu le ressens encore plus en vivant le concert. Alors qu'à l'époque, c'était plutôt rare de voir PNL s'ouvrir, aujourd'hui, sur la scène, on les voit heureux. Pour eux, il n'y a plus aucune pression, c'est que du kiff. A chaque date, ils font des discours de positivité, de remerciements envers le public. On pourrait s'attendre à ce que cette tournée soit la dernière apparition de PNL. Mais attention, faut pas oublier un truc. Dans A Star La Vista, Ademo, il dit lui-même qu'il veut faire encore un autre album. Un peu d'air, le vent est bon, qui lui-même veut dire bon vent. Bref, tout est lié. Et cette théorie-là, que PNL sort un autre album après la tournée, elle se confirme un peu plus grâce à un détail qui est pas là pour rien. PNL font ODD sur scène. Au moment où NOS dit que deux frères sera peut-être son dernier album, on voit Ademo faire un signe très important. En vrai, on pourrait se dire que c'est qu'une coïncidence. Mais juste après, NOS continue son couplet. Et au moment où il dit, viens on se casse mon frère, lui aussi, il fait le même signe. Sous-titrage Société Radio-Canada Même s'il n'y a rien d'explicite, connaissant PNL, c'est pas là pour rien. Et c'est quand même assez gros pour que ça soit qu'un hasard. Mais c'est pas tout, il y a encore plein d'autres trucs cachés du concert que vous avez pas encore vu. Par exemple, pendant le concert, PNL, ils font à l'ammoniac. Et au moment du refrain, Ademo, il réinterprète un peu le truc en changeant les paroles. Taiem, ça serait le nom de son fils. Les deux premières lettres, c'est en ref à Tariq, le nom d'Ademo. Et les trois dernières, YEM, en ref à Myriam, qui serait sa femme. Et en parlant de la femme d'Ademo, ça je pense que vous l'avez pas vu. Elle apparaît très rapidement pendant le concert. Bon, on la voit à peine. Et en vrai, je crois qu'elle apparaît genre peut-être deux secondes. Ademo, il a réussi à lui faire un SEO sans que personne ne capte. C'est pas tout, et j'ai encore d'autres infos. Mais si là déjà t'as appris des trucs, mets un like, abonne-toi pour soutenir la chaîne. Dans 2000 abonnés, on arrive aux 300 000. Vraiment, c'est un truc de fou. Merci à tous, encore une fois. Pendant le concert, il y a aussi ça qui est apparu. Moi au début, je croyais que c'était une date pour un futur concert à Tokyo peut-être. Et clairement, ça serait vraiment incroyable. Mais je vous ai demandé sur Insta ce que c'était selon vous. Vous avez été beaucoup à penser pareil. Certains m'ont aussi dit que c'était peut-être le retour de Chiki Chiki. Vu que le clip était justement tourné à Tokyo. Mais en vrai, même si je pense qu'on kifferait tout ce que ce soit ça. Sincèrement, ça m'étonnerait. En regardant sur Twitter, en fait ces chiffres, ça serait simplement les coordonnées de Corbayson. Comme vous le savez, là où a grandi PNL. Mais du coup, avec écrit Tokyo à côté, je vois pas vraiment quel sens ça. Et vous, si vous avez plus d'infos ou des théories, dites-moi tout ça en commentaire. D'ailleurs, il y a un moment dans le concert, il y a le père de PNL qui parle. Libre, vous êtes libre. Profitez de cette chance pour remer votre famille et vos amis. Soyez heureux et généreux. C'est trop bien ! Non, j'ai plus de vous. Merci de vous. Profitez. Et soyez heureux. On pense que c'est lui parce qu'on avait déjà entendu sa voix il y a un moment. Et ça correspond. Il y a d'autres trucs intéressants. On a vu un peu avant que normalement PNL ne devrait pas s'arrêter là. Il y aura sûrement un autre album, un album de fin, qui conclura la carrière de PNL. Mais du coup, comment est-ce qu'ils ont prévu d'annoncer cet album ? Il y a quelques jours, il y a un pote à PNL, Abdelkameleon pour ceux qui connaissent. Il a tweeté en disant que la dernière date de la tournée, ça sera la meilleure. On peut s'attendre du coup à ce que PNL annonce quelque chose à la fin, mais ça serait sûrement pas un album, sinon ça serait trop simple. Quand on voit que pour annoncer deux frères, ils avaient fait un énorme clip à la tour Eiffel, ça m'étonnerait que là, ils annoncent juste leur album en concert. Mais je vous tiendrai au courant sur Insta, au cas où s'il se passe un truc, vu que j'ai prévu d'y aller. Par contre, il y a autre chose de beaucoup plus possible. Au moment où la tournée a commencé, il y a les Uber PNL qui ont été de retour. D'ailleurs, tu pouvais avoir des places gratuitement, je crois, c'est grave lourd. Et il y a absolument tous les proches de PNL qui ont fait des photos devant l'arc de Triomphe. Que ça soit avec les Uber, mais aussi même avant. Par exemple, Moha de la MMZ, il s'est filmé plein de fois devant. Et en plus, en faisant des gros zooms, en insistant dessus. Il y a vraiment tout l'entourage de PNL qui force avec ça. Donc c'est grave possible qu'il y ait quelque chose de prévu autour de l'arc. Ça me fait penser un peu à l'époque où PNL, il se montrait à côté de la tour Eiffel, avant de finalement clipper dessus quelques années plus tard. Evidemment, c'est vraiment aucune théorie, mais ça serait plutôt cohérent si PNL revenait un peu après la tournée, en faisant un gros clip sur l'arc. Il y a une autre info sur le concert qui m'a fait trop rire. A la fin du show, PNL, il termine sur déconnecté. D'ailleurs, très bon choix, on valide. Les deux rentrent dans la structure, la structure monte et le concert se termine. On les voit pas ressortir après. La vérité, c'est qu'apparemment, ils attendent tout ce temps dans la structure, le temps que tout le public quitte la salle. Il y a d'ailleurs une photo d'eux où on les voit une fois que tout le monde est parti. Les deux assis, complètement KO après avoir tout niqué. Et d'ailleurs, après déconnecté, il y a une nouvelle prod qui se lance. Une prod qu'on a encore jamais entendue, peut-être un teasing d'un futur son. Ce qui appuie un peu plus la théorie sur le fait que PNL ont prévu d'autres choses après la tournée. Je profite de la petite visibilité que j'ai pour vous dire de faire très attention. On est pratiquement en été, c'est le retour des concerts, l'arrivée des festivals. Et malheureusement, il y a des personnes qui se font piquer à la seringue dans ce type d'événement. Evidemment, je vous dis pas de rester enfermé chez vous, mais faites vraiment attention. Encore plus pour les meufs, malheureusement. Bref, j'espère vraiment que vous avez appris des choses avec cette vidéo. Balancez toutes vos théories en commentaire, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et même si vous avez d'autres infos, balancez tout dans les commentaires. Je veux que ça soit un bon échange. S'il n'y a pas trop de commentaires, j'essaie de répondre à tout le monde. De mon côté, je vous tiendrai au courant sur Insta, s'il se passe de nouveaux trucs. On se verra peut-être pour ceux qui vont aussi au concert de Nîmes. On se dit à très bientôt les gars et les meufs, ciao !